Les décollages, si la météo le permet, à 15h. On va en parler justement avec notre invité Stéphane Baranski. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef du magazine Aérospatium. Cette bataille au-delà de la guerre d'égo de ce milliardaire, de ces milliardaires, ça sert à quoi pour vous ? Déjà, il faut remettre les choses à leur place. On présente ça comme une course, mais en fait, Jeff Bezos ne courait pas. L'emblème de Jeff Bezos, c'est la tortue. Et la tortue, elle est arrivée avant le Lièvre. Et le Lièvre a fait un sprint final, Richard Branson, pour arriver en premier. Neuf jours d'écart entre les deux. Neuf jours d'écart entre les deux, en prenant des risques sur un engin qui est quand même relativement dangereux. Alors que Jeff Bezos va partir sur un système qui a été testé un bon nombre de fois, avec des systèmes de sécurité. Des systèmes de sécurité qui ont été testés en vol. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même logique pour les deux. Maintenant, à quoi ça sert ? C'est une très bonne question. Dans le cas de Jeff Bezos, le développement de ce petit lanceur New Shepard a permis de développer des technologies qui vont être maintenant utilisées sur son gros lanceur New Glenn, qui, lui, desservira l'orbite basse. La capsule qui permet de faire les vols à plus de 100 km d'altitude a déjà permis d'emporter des expériences pour la NASA. Certaines expériences nécessitent beaucoup de temps en apesanteur. Dans ce cas-là, on va sur la station. D'autres nécessitent beaucoup moins de temps. Dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle des fusées-sondes qui peuvent monter comme ça à 500 km, 1000 km. Et donc, avoir une période d'apesanteur. Là, certaines expériences pourront monter avec les expérimentateurs. Donc, vous avez besoin de 4 minutes d'apesanteur pour votre expérience. Vous pouvez le faire à bord de cette capsule. C'est ce qui nous attend justement pour les générations futures d'embarquer à terme, même si ce vol coûte extrêmement cher. Mais on imagine d'ici 10, 20 ans, beaucoup moins cher. Alors, honnêtement, je n'ai aucune idée de combien coûte ce vol. Il ne faut pas se fier au fait que quelqu'un a enchéri 28 millions de dollars pour avoir un siège. Normalement, on part sur l'idée que ces vols, comme les vols de Richard Brunson, seront commercialisés à environ 200 000, 250 000 dollars le siège. Ce qui n'est pas à la portée de tous. Voilà, donc ce n'est pas à la portée de tous. Vous comptez donc que le vol devrait être finalement tarifé à 1,5 million de dollars. Ce qui, pour un lancement sur une fusée, n'est pas grand-chose. Mais donc, je pense qu'en fait, on sort totalement du sujet. Mais ça préfigure à terme que finalement, les êtres humains vont aller de plus en plus dans l'espace. Et c'est un peu le souhait également de Jeff Bezos ? Alors, c'est le souhait de Jeff Bezos. C'est là qu'il se différencie beaucoup d'Elon Musk, par exemple. Lui, il pense que l'avenir de l'humanité est sur orbite basse. C'est-à-dire qu'il voudrait exporter toutes les industries polluantes. C'est un peu puéril comme vision, mais toutes les industries polluantes sur orbite basse, de manière à permettre à la Terre de respirer. Pourtant, beaucoup critiquent aujourd'hui, et on peut le voir sur les réseaux sociaux, le coût carbone de cette mission. Alors, le coût carbone de cette mission est assez ridicule. Il brûle de l'hydrogène et de l'oxygène. Il fait de la vapeur d'eau. Le vol de Richard Bronson, où il y avait un cadré-réacteur qui décollait pour larguer un avion avec un propergole hybride, lui dégageait beaucoup plus de gaz à effet de serre. Mais même là, on est sur quelque chose d'extrêmement infime par rapport à, je ne sais pas moi, une heure de route sur le périphérique de Paris. On suivra cela, en tout cas cet après-midi. Ce sera donc à 15h pour ce vol. effectivement, en apesanteur et orbitale. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur France Info.